C'était aujourd'hui à Ajaccio le dernier jour du Corsican circuit d'échecs. La grande affiche opposait le champion du monde en titre, Vichy Anand, aux Russes multiples champions du monde, Anatoly Karpov. Et c'est l'Indien qu'il a une nouvelle fois emporté. Tout au long de la journée, ce sont 300 jeunes qui se sont affrontés au cours de ce tournoi qui confirment la grande forme des échecs dans la région. De quoi donner des idées aux organisateurs, notamment en ce qui concerne le rôle éducatif des échecs. Maxime Meyer, Boris Vioche. Monsieur, il triche ! Il triche ! J'étais là, là ! 1, 2, 3, 4 ! Seulement 5 minutes pour mettre son adversaire échec et mat, pas toujours facile pour les 300 enfants réunis au grand tournoi d'Ajaccio. Il faut attaquer au bon moment, mais sans trop se découvrir, pour enfin prendre le roi au piège. Des jeunes joueurs concentrés et appliqués qui ont beaucoup appris grâce aux échecs. Ça me fait travailler, ça me calme des fois, c'est surtout un jeu de réflexion. C'est la 13e édition du Corsican Circuit et la réussite totale pour son directeur Léo Batesti. La Corse devient chaque année un peu plus l'île des échecs, de quoi donner des idées à son organisateur, notamment en ce qui concerne la politique sportive de la région. Je pense qu'on ne peut pas continuer à privilégier certains types de manifestations de prestige ou autres qui n'ont aucun effet structurant sur la société. Je crois qu'il faut que les moyens de la collectivité territoriale et des autres institutions soient mis sur des actions structurantes, pas seulement les échecs, mais également le foot, également le judo, le volet, mais que ce soit les jeunes qui soient mieux encadrés, qu'il y ait plus de moyens au niveau de ces lieux-là pour que la Corse devienne un exemple au niveau sportif. Le Corsican Circuit, c'est aussi une belle vitrine. La grande affiche opposait le champion du monde, Vichy Anand, au légendaire Anatoly Karpov. Et pour des joueurs de leur trempe, le passage en Corse est devenu incontournable. C'est la 8e fois que je viens ici et Karpov aussi vient très souvent. On est très proche de ce tournoi et de la communauté des échecs en Corse. Le monde des échecs avait aujourd'hui les yeux rivés sur la Corse. Un million de personnes devaient regarder cette rencontre sur Internet.